... Apocalypse chapitre 6, le verset 7 et 8. Et quand il eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens et vois. Je regardais et je vis un cheval verdâtre. Et celui qui était monté dessus se nommait la mort et l'enfer l'accompagnait. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, donc ça c'est le quatrième sceau. Et on nous dit que le cheval qui est sorti, en fait il y avait un cavalier qui était sur un cheval et ce cheval était vert. Alors, bien sûr, la couleur verte nous parle de beaucoup de choses. Donc, la couleur verte nous parle de la nature déjà, nous parle de la nature. Et donc, on nous parle, on nous dit que ce cavalier justement avait un nom, portait un nom et son nom, c'est la mort. Mais ce cavalier n'était pas seul. Donc, la mort. Et il était, ce cavalier, il était accompagné de Hades, Hades ou encore l'enfer. Alors, je ne sais pas si l'équipe peut nous aider pour nous montrer un peu l'image de ce cavalier. Donc, la mort sur ce cheval vert. On peut toujours s'organiser pour nous trouver cela, au nom de Yeshua. Et c'est le cavalier, mes amis, ce cavalier est terrible, terrible. Le quatrième cavalier est, mes amis, terrible. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que c'est le dernier ennemi qui sera, bien sûr, vaincu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 26. 1 Corinthiens 15, 26. L'ennemi qui sera détruit, le dernier, c'est la mort. Donc, l'ennemi qui sera détruit, le dernier, c'est la mort. Vous vous rendez compte, mes amis? Paul nous apprend que le quatrième cavalier est notre ennemi. Ah oui. Et il dit que ce cavalier sera le dernier à être détruit. Donc, la mort, le dernier ennemi, le quatrième cavalier, est terrible. Et il ne sera, il a déjà été vaincu à la croix, comme Satan, comme, mais lui, là, mes amis, là, on nous dit que ce cavalier, donc la mort, sera bien sûr le dernier que Dieu va détruire. Pourquoi? Parce que, mes amis, parce que ce cavalier, Dieu, dans sa souveraineté, lui a donné plus de temps que les autres. Plus de temps que les autres. Et regardez, vous allez voir que ce cavalier, donc la mort, a toujours fonctionné avec son allié le plus fidèle, c'est-à-dire le dieu Hadès, ou encore l'enfer, ou encore le séjour des morts, ou en hébreu, le shéol. Nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 20, regardez bien, à partir du verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La mort et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. » Donc, on reste sur l'image, je la merci. « Et j'ai, et, 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 si on peut en trouver d'autres, il n'y a pas de problème. » « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. « Et les morts furent jugées selon les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Et la mort et la mère, pardon, et la mère rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jetés, ils furent jugés chacun selon ses œuvres. » Et regardez le verset 14. « Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps des feux. » C'est la seconde mort. « Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps des feux pour être détruits, bien sûr. » Vous verrez que Satan, lui, par contre, va être jeté dans les temps de feu, bien avant. Regardez le chapitre 20, le verset 10. Donc, la bête, c'est-à-dire l'antichrist, qui est le premier cavalier, le faux prophète qui est son allié, et Satan, le diable, le serpent ancien, seront jetés dans les temps de feu avant la mort et l'enfer, ou le dieu Hadès. Donc, vous voyez bien que les Écritures disent vrai, que l'enfer, mes amis, et l'enfer, le dieu Hadès, ainsi que la mort, ses deux collaborateurs les plus proches, seront, mes amis, jetés dans les temps de feu. Et on nous dit que la mort, qui est le dernier ennemi, a été détruit, n'est-ce pas ? Donc, et c'est terrible. La mort, effectivement, donc le quatrième cavalier, est l'ennemi de tous les hommes. De tous les hommes. Et regardez ce que le Seigneur nous dit. Rappelez-vous bien que, mes amis, vous devez comprendre que ce cavalier, donc la mort, ainsi que l'enfer, son collaborateur, tenez, détenez les clés. Ce sont ces deux démons, parce que la mort est un démon, le quatrième cavalier est un démon, qu'on appelle le démon des morts. Vous voyez ? C'est un démon, qui travaille avec un autre démon, qui s'appelle Hadès. Hadès, chez les Grecs, était, mes amis, la divinité la plus crainte. Et cette divinité, mes amis, faisait trembler les Grecs, au point où ils avaient utilisé un euphémisme pour parler de lui. Un euphémisme qui dit, qui signifie, le dieu aux portes closes. Et rappelez-vous bien que c'est cette divinité, Hadès, qui combat particulièrement l'église. Et Yeshua nous dit, dans Matthieu 16, 18, il dit à Pierre, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes de Hadès, ou encore de l'enfer, ne prévaudront point contre elles. Donc, cette divinité, Hadès, a des portes, des portes qui ne laissaient pas sortir les morts. Les morts, notamment, qui croyaient en Dieu. Même Abraham était retenu par Hadès. Même Jacob était retenu par Hadès. Même Isaac était retenu par Hadès. Tous les prophètes, Moïse y compris, étaient retenus par Hadès. Sauf, mes amis, Enoch qui était enlevé. Et Eli également. Mais sinon, les autres étaient tous retenus par cette divinité, par ce démon, Hadès. Comment ils fonctionnent les deux? Ils fonctionnent vraiment en binôme. Et ils coopèrent. Correctement, très bien. La mort vient d'abord et frappe les hommes. Une fois qu'elle a frappé, c'est Hadès qui récupère ses âmes. Qui les garde. Qui les enferme. Et les deux, la mort, c'est-à-dire le quatrième cavalier, ainsi que Hadès, l'enfer. Les deux, mes amis, collaborent tellement bien qu'il y en a un qui est tué et un deuxième qui est emprisonné. Vous voyez? Donc, la mort tue et Hadès garde, emprisonne les âmes. Et c'est pour cela, mes amis, pendant des années, depuis le premier homme qui est mort, c'est-à-dire Abel. Adam, tout ça parle, tous ces gens, Abraham, Isaac, David, tous avaient, ils craignaient, bien sûr, Hadès. Ils craignaient la mort. Quand Adam a chuté, eh bien Hadès, ainsi que la mort et Hadès, les deux collaborateurs les plus proches, n'est-ce pas, parmi les démons, vont prendre les clés que Adam avait, c'est-à-dire l'autorité pour gouverner. Ils vont prendre les clés, mes amis, que Dieu avait données à Adam, donc celle qui consiste dans la gouvernance, dans le gouvernement de la terre, parce que les clés représentent simplement l'autorité. Dieu avait donné à Adam l'autorité de gouverner la terre, de diriger la terre, de dominer sur la création, sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer. Il avait donné à Adam cette autorité. Et les démons, quand ils ont, Satan, quand il a réussi à faire tomber Adam et Ève dans le péché, d'abord Ève, ensuite Adam, eh bien, les démons ont récupéré cette autorité. Donc, Hadès et la mort. Et ils ont commencé à dominer sur les animaux. Voilà pourquoi souvent les démons, quand on les chasse, ils se manifestent souvent comme des animaux, tels que le serpent, tels que les scorpions. C'est pour ça que Yeshua nous dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. » Vous voyez ? Donc, souvent, les démons se servent des animaux comme ça. Donc, ils ont commencé à dominer sur la création, à dominer sur les hommes, à dominer même sur les morts. Et regardez, mes amis, ce que la parole nous dit. Et c'est Satan, bien sûr, qui orchestre tout ça, dans Colossiens, Ephésiens 2, dans Hébreu, pardon, Hébreu 2, 14. « Ainsi donc, puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi de même a participé aux mêmes choses, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tout ce qui, par crainte de la mort, était assujetti toute leur vie à la servitude. » Vous vous rendez compte, mes amis ? On nous dit que pour vaincre à la mort, qui terrorisait, tétanisait le monde, les hommes de ce monde, Dieu a dû prendre la forme humaine et pour rendre impuissant le diable qui avait la puissance, le pouvoir sur la mort. Et, mes amis, regardez ce qu'Yéchoa nous dit dans l'Apocalypse 1, verset 18. Il dit, « Je suis le premier et le dernier, et je vis, j'étais mort, et voici, je suis vivant d'âge en âge. » Amen. « Et je tiens les clés de l'enfer et de la mort. » Alléluia. Donc, Jésus, notre maître, est le seul à avoir vaincu ce démon. Le démon de mort. Mais il n'a pas seulement vaincu la mort, il a également vaincu Hadès. Pourquoi, vous allez me dire ? Regardez. À part Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a eu personne qui était mort et qui soit revenu à la vie pour ne plus mourir. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il est le premier né d'entre les morts. Il y a eu des résurrections avant la résurrection de Jésus-Christ. Mais tous ces ressuscités mouraient de nouveau. Et Jésus est le seul à avoir connu la mort et à s'être sorti de là, à être ressuscité, à avoir ressuscité, et le seul à ne plus à ne plus être soumis à la mort. Pourquoi ? Parce que la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Il a vaincu. Et non seulement qu'il a vaincu la mort et l'enfer, parce que, regardez ce qui s'est passé. Quand il est mort, il est allé où ? Nous dit la Bible. Il est allé, mes amis, en enfer. Il est allé en enfer, précisément. Il est allé en enfer, pourquoi ? Il est allé en enfer pour, n'est-ce pas, délivrer tous les enfants de Dieu, en commençant par Abel, le premier croyant à être, mes amis, persécuté et tué par son frère, avoir connu la mort, le premier homme à avoir connu la mort. Il fallait qu'il soit délivré. Jésus-Christ de Nazareth, quand il est mort, il est allé voir Hadès ou l'enfer qui est un démon dans lequel sont les perdus et aussi les croyants avant Christ. Jésus est allé le voir et la Bible nous dit que lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec plusieurs personnes, avec les saints et même il y en a qui se sont manifestés visiblement, qui se sont manifestés à Jérusalem et des gens les ont vus. Donc, on nous dit dans Ephésiens 4, regardez bien, on va lire un passage, je veux d'abord vous parler de ce que Jésus-Christ a accompli, voilà, parce qu'il a vaincu la mort qui est le quatrième cavalier, il a vaincu aussi son collaborateur, c'est-à-dire l'enfer ou Hadès. Ephésiens 4, regardez ce que Paul nous enseigne par l'esprit. À partir du verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené captive une grande multitude de captifs et il a donné des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties les plus basses de la terre. Voyez, il est descendu dans les parties les plus basses de la terre, c'est-à-dire l'abîme, c'est-à-dire l'enfer, c'est-à-dire le dieu Hadès. Il est descendu là-bas et il est monté, quand il est ressuscité, il est monté, il est sorti avec, mes amis, des captifs, c'est-à-dire tous les chrétiens qui étaient, bien sûr, tous les croyants en Dieu qui étaient retenus par la mort. Eh bien, Yeshua, quand il est arrivé, eh bien, les portes les closes, les portes de l'enfer ne pouvaient que s'ouvrir d'elles-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ont rencontré Yeshua, la porte des brebis. Il a dit dans Jean 10, il a dit, je suis la porte des brebis. Celui qui croit en moi entrera et sortira, il entra dans la bergérie, il en sortira parce que je suis la porte. Voilà, donc, il arrive là-bas, quand il est arrivé à l'enfer, eh bien, les portes closes, les portes qui empêchaient les gens de sortir de l'enfer, se sont naturellement ouvertes. pour laisser Yeshua partir avec, bien sûr, tous les saints. Mes amis, hallelujah, gloire à Dieu. Et la parole nous dit, justement, que quand il est ressuscité, Yeshua, eh bien, il est ressuscité avec plusieurs saints. et voilà, donc, c'est terrible, mes amis, de voir à quel point le Seigneur est glorieux et puissant et voilà, donc, Dieu est glorieux, Dieu nous a vraiment délivrés. Et qu'est-ce qu'on apprend également ? On apprend qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Il a ses clés. Il a ses clés. Et Paul dit dans 1 Corinthien, dans 1 Corinthien 15, il dit, on va pouvoir le lire rapidement, 1 Corinthien chapitre 15, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner là ? Merci Seigneur pour ta grâce. Il dit au verset 55, 1 Corinthien 15, 55, Ô enfer, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Voyez ? Paul est en train de dire, de rappeler à l'enfer, à cette, au collaborateur de la mort. Paul lui rappelle sa défaite. Et ça, aucun prophète ne l'a fait. Aucun, aucun religieux n'a remporté cette victoire si ce n'est que Yeshua, Amashia, notre Dieu, notre maître. Mes amis, gloire à Dieu. C'est pour cela que Paul dit dans 1 Corinthien 15, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes alors perdus. N'est-ce pas ? Et notre foi est vaine. Notre prédication est aussi vaine parce que Christ ne serait pas ressuscité. Or, Christ est véritablement ressuscité et nous pouvons, mes amis, crier au yeux fort que la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous parce que quand nous mourons physiquement, en fait, nous continuons à vivre cette fois-ci dans le royaume de notre Père Céleste. Gloire à Dieu. C'est pour cela, mes amis, c'est juste une invitation que je vous lance ce soir. Vous qui n'êtes pas encore en Christ, profitez-en, donnez-vous au Seigneur, criez vers le Seigneur Yeshua, criez vers le Seigneur et il va vous répondre parce qu'il veut sauver les âmes. Alors, on revient sur ce cavalier, donc la mort. La mort fait des dégâts. Dieu dit à Adam, il dit à Adam, tu mangeras, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre du jardin qui est au milieu, à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne le toucheras pas. Le jour où tu en mangeras, le jour où tu mangeras ces fruits, eh bien, tu mourras, tu mourras. et Adam malheureusement a désobéi et la mort est venue, le quatrième cavalier, c'est là qu'il a commencé à travailler. Dès la chute de l'homme, ce démon a commencé à opérer, le quatrième cavalier. Et là, on nous dit, en ce temps de la fin, ce cavalier va faire encore plus de dégâts. Plus de dégâts. Vous voyez, mes amis, les images qu'on vous montre, la mort qui est là et avec ce cheval blanc, comment, un cheval vert, vert d'âtre. Pourquoi le vert ? Rappelez-vous bien que les couleurs sont utilisées pour séduire aussi. Donc, le premier cavalier vient, il monte un cheval blanc pour séduire les gens, comme Christ, qui va, bien sûr, revenir sur terre, monter sur un cheval blanc. Donc, voilà. Et ensuite, le deuxième cavalier qui est monté sur un cheval, on l'a vu, comment dire, roux, je crois, si je ne me trompe. Donc, le deuxième cavalier qui est monté sur un cheval roux, effectivement, rouge, c'est le sang. Le troisième cavalier, il est monté sur un cheval, mes amis, noir. Et le quatrième, c'est sur un cheval verdâtre, vert. Alors, la couleur verte nous parle de beaucoup de choses. Il y a des, il y a plusieurs religions qui adoptent la couleur verte. Vous avez, par exemple, le kimbanguisme, cette religion qui nous vient de la RDC. Vous voyez ? Et on peut montrer un peu certaines images, si on peut, le kimbanguisme, tout ça, par exemple. Et donc, ils adoptent la couleur verte. et il y a aussi une, je crois que c'est l'islam aussi qui adopte aussi la couleur verte. Donc, voilà, je crois que c'est l'islam et le sunnisme, si je ne me trompe pas. Voilà. Et il y a plein d'autres personnes aussi qui utilisent la couleur verte. Il y a aussi, bien sûr, l'écologie. avec des pastilles vertes, tout ça, l'écologie qui devient au jour d'aujourd'hui presque une, je dirais, la religion. Effectivement. Et nous sommes d'accord qu'il faut, bien sûr, prendre soin de la terre parce que Dieu nous a donné quand même l'intelligence. Il nous a confié, mes amis, cette planète. Et nous devons, bien sûr, en prendre soin. Et c'est aussi ça, être responsable. Et donc, il faut en prendre soin. Il faut s'en occuper. Ça, nous sommes d'accord. Mais malheureusement, comment voulez-vous défendre véritablement la planète si on ne respecte pas ou c'est celui qu'il a créé? Vous voyez? Celui qu'il a créé, celui qui a dit à l'homme, écoute, je te donne ce jardin qui a pris l'homme, qui l'a mis dans ce jardin d'Éden et qui lui a dit tu dois en prendre soin, tu dois le cultiver et le garder. Oui, Dieu nous a demandé à nous, les hommes, de prendre soin de la terre, de cultiver la terre, de prendre soin, de notre environnement. Ça, nous sommes d'accord. On n'est pas contre. Mais vous devez comprendre aussi que pour beaucoup, ils veulent plus sauver la terre que sauver leurs âmes. donc, l'écologie peut aussi devenir, peut aussi être une forme de religion avec des prêtres. Mais on nous dit que le quatrième cavalier va se servir de la couleur verte pour séduire et on nous dit qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de morts et beaucoup de morts. Je crois qu'un temps viendra, si ce n'est déjà pas le cas, les gens qui ne voudront pas se soumettre à certaines lois votées par le gouvernement mondial qui va de plus en plus prôner, mes amis, le respect de l'environnement. Et certaines personnes qui ne voudront pas s'y soumettre, je pense que connaîtront, seront menacées, connaîtront peut-être la mort. Je crois qu'ils connaîtront carrément la mort parce que c'est écrit. Et on nous dit que c'est le quart de la terre qui sera, n'est-ce pas, tué. C'est quand même beaucoup. On est, mes amis, 7 milliards aujourd'hui. Alors, le quart, ça fait beaucoup. Donc, ça fait au moins plus de 2 milliards d'individus qui vont connaître la mort. Ça peut paraître, mes amis, impossible parce qu'on peut se dire comment cela peut-il se faire. Écoutez, moi, je crois que Dieu a toujours raison. Mais en tout cas, on nous dit que la mort va causer beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts ainsi que son collaborateur, c'est-à-dire l'enfer. Et qu'est-ce qu'on apprend également ? Comment ces 2 collaborateurs vont-ils se prendre pour tuer les gens ? Eh bien, on nous parle d'abord de l'épée. L'épée. Donc, on va voir les décès par les armes dans le monde. Donc, si on peut trouver les statistiques, je pense que c'est possible. Donc, le nombre de personnes qui meurent par les armes sur Terre parce que l'épée, il ne faut pas seulement s'arrêter sur l'épée en tant qu'instrument, mais il faut voir ici parce que l'épée est une arme, n'est-ce pas ? Paul nous parle de l'armure du combattant dans Ephésiens 5. Et vous voyez, l'ennemi essaie de, Satan essaie de singer Dieu. Donc, nous avons, nous, chrétiens, aussi, nous utilisons aussi l'épée que la parole de Dieu. L'épée, dans la Bible, nous parle de la parole. Donc, ça veut dire que l'antichrist ou Satan, qui, bien sûr, contrôle tous ses cavaliers, va se servir de la mort et de l'enfer pour tuer pour tuer plusieurs personnes sur terre, un quart de la population mondiale, d'abord par l'épée, l'épée et l'arme par excellence, c'est dans la Bible, et c'est la parole, la parole. Et là, ils vont se servir de la parole, c'est-à-dire des discours, d'abord des discours, si on veut faire une interprétation, d'abord, mes amis, allégorique. Donc, on va voir l'épée ici comme étant la parole, mais pas la parole de Dieu, cette fois-ci, mais la parole de Satan, la parole des hommes, donc par des discours. Et on a pu voir Hitler avec son discours haineux, il a, mes amis, fait tuer plus de 6 millions de juifs, n'est-ce pas? C'est quand même terrible, c'est atroce. Et juste avec des discours, les gens étaient envoûtés pour aller exécuter les ordres. Donc, l'épée ici, c'est d'abord des discours. Sur le plan, mes amis, si on fait une interprétation allégorique, mes amis, on comprend que l'épée, c'est d'abord des discours. Donc, le quatrième cavalier, la mort, mes amis, va se servir des discours, mais des discours terribles. Vous avez pu voir des gourous qui, mes amis, avec des discours haineux, avec des discours, mes amis, comment dire, habillés avec des paroles, des discours haineux, de suicide, par exemple, mais habillés avec, habillés par des mots, comment dire, doux, promettant le ciel aux adeptes, des gens vont se suicider parce qu'ils ont entendu un discours, des gens vont aller se faire exploser, n'est-ce pas, parce qu'ils ont entendu un discours sur le net, ils sont comme envoûtés, avec des messages haineux disant que s'ils s'explosent, ils vont aller au ciel, ils auront des vierges, tout ça, vous voyez, c'est l'épée ça, c'est l'épée, c'est les discours d'abord, vous voyez, et ça c'est terrible, c'est terrible, et nous sommes dans une génération où les gens peuvent tuer les autres parce qu'ils ont écouté un discours, parce qu'ils ont écouté mes amis, parce qu'ils ont été lobotomisés, ils ont été envoûtés, ils ont été, mes amis, aveuglés par des discours complètement sectaires, des discours complètement haineux, les poussant à se faire du mal eux-mêmes et à faire du mal à leurs proches, donc ça c'est une épée, donc l'épée nous parle des discours, nous parle des, ça peut être des discours politiques, n'est-ce pas, et tout ça, des discours religieux, tout ça, et ça fait des dégâts, ça fait des dégâts, c'est pour ça, mes amis, il faut toujours faire attention à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute, il faut toujours, pour nous les chrétiens, vérifier les enseignements comme les béréens qui nous sont donnés, les enseignements qui nous sont apportés, s'ils sont en accord avec les écritures ou pas. Ensuite, les épées, si on veut faire une interprétation littérale, l'épée représente ici les armes, les kalachnikovs, regardez par exemple là, par rapport à la mortalité due à l'emploi, à l'utilisation d'armes dans le monde, et donc, en France d'abord, on nous dit que depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu 6243 victimes, homicides, pardon, des victimes, il y a des victimes derrière ces homicides, voilà, donc en France, métropolitaine et outre-mer, il y a eu 932 homicides qui ont été comptabilisés en 2015. Donc, c'est plus de 2,5 meurtres par jour. Vous vous rendez compte ? Donc, depuis que nous sommes connectés, il y a encore zéro victime, donc si on reste encore quelques minutes, vous allez voir que ça va commencer à grimper. et donc, le nombre de morsures de serpents dans le monde, donc ça, c'est par rapport aux animaux, d'abord, on reste sur les armes et voilà, donc vous voyez, quand même, c'est terrible, c'est qu'en France, en France, donc depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu 6243 victimes, voilà, donc des personnes qui sont tombées, suite à, voilà, donc elles ont été tuées par, avec des armes à feu, tuées par armes à feu et ensuite, aux Etats-Unis, regardez bien, depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu combien de personnes ? 2791, c'est terrible quand même, 2791 personnes qui sont tombées sous les balles, donc aux Etats-Unis, on compte plus d'un meurtre par arme à feu toutes les heures, soit plus de 27 homicides par jour ou encore 9 855 meurtres par an, il y a 270 millions d'armes à feu aux Etats-Unis, soit 89 armes pour 100, mes amis, 100 habitants, vous vous rendez compte ? C'est énorme, c'est énorme, énorme, donc la mort se sert, n'est-ce pas, de l'épée, comme d'abord sur le plan spirituel, allégorique, comme la parole, cette parole qui tue, avec des discours haineux, tant sur le plan religieux que politique, avec Hitler sur le plan politique par son discours haineux envers une certaine population, aussi bien des Juifs que des Noirs, que des Tiganes, tout ça, par son discours haineux, il a excité des foules des personnes qui étaient devenues des bombes, des exécutants, des hommes et des femmes qui sont venus pour, qui sont partis exécuter son plan, machiavélique, tout ça là, démoniaque, et il y a eu aussi l'épée, c'est-à-dire qui est une arme, bien sûr, physique, qui est représentée par les armes à feu, par toutes sortes d'armes qu'on peut utiliser pour tuer, physiquement, eh bien, regardez ce qui se passe, c'est terrible, et voilà, et donc, vous avez compris que par les armes, aujourd'hui, mes amis, avec les armes, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui tombent, qui meurent dans le monde et voilà, et on ne vous parle pas, bien sûr, des marchands d'armes parce que c'est tout un commerce, mes amis, très, très lucratif qui rapporte des milliards, des milliards, c'est terrible, on se fait des milliards, mes amis, en tuant les autres, dans quel monde sommes-nous ? Et voilà, on va montrer maintenant donc, ça, c'est la première chose que, la première, mes amis, le premier élément que le quatrième cavalier utilise pour tuer les gens, ce sont les armes. Le deuxième élément qu'il va utiliser pour tuer les gens, mes amis, selon toujours Apocalypse 6, verset 7 à 8, c'est la famine, n'est-ce pas ? La famine, on en a déjà parlé, donc, il y a plusieurs personnes qui meurent de faim dans le monde, on va aller tout de suite par la mortalité, pareil, et par les bêtes sauvages. Regardez bien les morsures, je vous voyais tout à l'heure, voilà, et d'abord, en 1347, 1347, il y a eu plusieurs victimes qui sont tombées, des gens qui sont tombés parce qu'il y a eu la peste, la peste noire, donc, on va voir cela, mais parlons d'abord des morsures de serpents dans le monde et voilà, donc là, le nombre de morsures de serpents dans le monde depuis le 1er janvier de cette année, c'est énorme, c'est énorme, 1,535, n'est-ce pas, 21 000, 1,535, 1,537,000, vous vous rendez compte, mes amis, 1,537,000, 23 personnes qui meurent, qui sont mortes, ces personnes sont mortes depuis cette année par des morsures, rien que des morsures de serpents, mais ça, c'est des chiffres qu'on ignore, mes amis, on ne connaît pas toutes ces choses, on en parle très peu dans nos églises, mais pourtant, c'est des réalités, vous voyez, la prophétie s'accomplit sous nos yeux et personne, et beaucoup de gens passent à côté parce que beaucoup, malheureusement, sont dans la distraction, donc, depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu 1,535,000 personnes, donc, voilà, qui sont décédées suite à des morsures des serpents dans le monde, et donc, 5,535,000 personnes sont mordues par, n'est-ce pas, de serpents dans le monde, soit une personne toutes les 6 secondes, waouh, toutes les 6 secondes, une personne est mordue, mortellement, par un serpent dans le monde, et ça fait 125,000 personnes qui meurent de ces morsures, c'est quand même énorme, c'est énorme, énorme, depuis le 1er janvier, vous vous rendez compte, depuis le 1er janvier de cette année, 1,535,000 37 personnes qui sont mortes suite à des morsures, pas des morsures, des serpents, et le serpent, bien sûr, nous fait penser au dieu de ce siècle, donc vous voyez, il utilise des animaux sauvages, il nous dit la parole, c'est terrible, oui, beaucoup parmi ces serpents sont possédés, ça peut vous choquer, mais c'est le cas, c'est le cas, et maintenant, allons voir du côté des rats, on va parler des moustiques aussi, Zika, tout ça, vous allez voir, mes amis, c'est la parole qui s'accomplit, allons voir, mes amis, la peste noire en 1347, la peste noire, et on va voir le nombre de victimes qu'il y a eu, suite à la peste noire, véhiculée par des rongeurs, notamment par des rats, voilà, et c'est terrible, donc la parole est vraie, donc vous voyez bien que le 4e cavalier est déjà en oeuvre depuis, et ça travaille dans les coulisses, et tous ces chiffres-là sont inconnus de beaucoup de chrétiens, toutes ces statistiques sont inconnues de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de pasteurs, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup, ils sont sincères bien sûr, mais ils n'y pensaient pas, forcément, donc on ne va pas les condamner, d'autres sont tellement préoccupés par leur bien-être personnel, par l'enrichissement qu'on leur promet en moyennant le paiement de la dîme, qu'ils ne se rendent même pas compte que les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, qu'il y ait chaud et qu'il faut se préparer pour son retour, vous voyez ? C'est grave, chrétiens, réveillons-nous, l'heure est grave, Yeshua revient, nous devons nous préparer pour son retour. Ces cavaliers, les quatre premiers cavaliers, les quatre cavaliers travaillent énormément. Regardez, la peste noire a fait, n'est-ce pas, au 14e siècle, 50 millions de morts. vous ne vous rendez compte, mais c'est pratiquement la population de la France, c'est pratiquement la population de la France, 50 millions de morts qui sont, mes amis, qui ont été affectés. et regardez comment l'ennemi travaille, comment l'ennemi opère. Donc, on va voir les rats, on va taper rats qui ont véhiculé la peste, tout ça, vous allez voir comment l'ennemi se sert des animaux pour véhiculer certaines maladies. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ces messieurs ? Écoutez, je crois que la Bible est vraie, je crois que Dieu a raison, que Dieu a toujours raison. Quand il nous dit, s'il nous dit que l'ennemi, Satan, va se servir des animaux sauvages pour, n'est-ce pas, pour communiquer des animaux, pour communiquer, pour atteindre des gens, pour tuer des gens, eh bien, c'est la vérité. Et nous n'allons pas, si on parle aussi des morsures des chiens, on parle d'autres morsures, des scorpions, par exemple, il y a aussi beaucoup de personnes qui trouvent la mort parce qu'elles ont, elles ont été piquées par des piqûres de scorpions, pardon, et tout ça, parce que ces personnes ont été piquées par des scorpions, elles ont été, voilà, elles ont connu la mort, elles en sont mortes. Il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui font des dégâts. Si on parle des personnes qui sont, mes amis, tuées par des crocodiles, qui sont tuées par des lions, par des animaux sauvages, par des léopards, comme en Inde, il y a beaucoup de gens qui trouvent la mort parce qu'ils ont été attaqués, parce qu'ils sont attaqués par des léopards qui les mangent, carrément, tout ça. Et ça, on en parle, mais voilà, je crois qu'on va nous trouver tout ça là. Et c'est terrible de voir à quel point, mes amis, le quatrième cavalier, la mort, est en train d'opérer. Il se sert de plusieurs instruments. Le premier instrument, c'est l'épée. L'épée, on l'a vu, c'est d'abord des discours, parce que l'épée, c'est la parole de Dieu, dans la Bible, l'épée, religieux que politique. Il se sert aussi d'un autre instrument, c'est la famine. Beaucoup de gens meurent par la famine, ça, on en a parlé parce que la famille nous parle du troisième, donc cavalier. Et il utilise aussi un autre instrument, la mortalité. le nombre de personnes qui meurent suite à des crises cardiaques, il y en a de plus en plus. Des AVC, accidents vasculaires, de plus en plus. Accidents, de plus en plus. Accidents de route, de vélo, de moto. On va nous trouver tous ces chiffres-là, mes amis, il y en a beaucoup. Et un autre instrument, ce sont les bêtes sauvages de la terre. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qui décèdent, mes amis, on va nous trouver toutes ces statistiques. Donc, on est un peu bousculés là. Il y a des personnes qui décèdent, mes amis, suite à la malaria, le paludisme dans le monde. C'est énorme, énorme, énorme. On en parle très peu aussi dans les pays occidentaux. Mais il faut aller, mes amis, dans les pays tropicaux pour voir, pour vivre ces réalités-là. Le nombre d'enfants qui décèdent suite à la malaria, au paludisme, tout ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc, les décès dus au cancer, au cancer, voilà, colorectal, le cancer colorectal en France, c'est juste un aspect, c'est juste un aspect. Donc, c'est une sorte, c'est le mot de cancer. Ce n'est pas tous les cancers, il y en a plusieurs. Eh bien, mes amis, le nombre de personnes qui décèdent en France depuis le 1er janvier 2000. 2016, il y a eu 10 325 personnes qui sont mortes suite au cancer colorectal en France. Et depuis que nous sommes connectés, donc, il n'y a encore personne, vous vous rendez compte ? Voilà. décès prématuré dû à la pollution dans le monde depuis le 1er janvier, eh bien, 892 557 des personnes qui ont trouvé la mort parce qu'il y a la pollution par les véhicules, la pollution par les vaches qui aussi polluent, pour autre information, tout ça, et par des usines, tout ça, c'est énorme, c'est énorme. Et regardez les condamnations à mort dans le monde. Depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu 3355 personnes qui ont été exécutées. Voilà. Et les victimes du paludisme, j'ai vu ça quelque part, les victimes du paludisme dans le monde depuis le 1er janvier, il y a eu 162 personnes qui sont, donc 162, 892 personnes qui ont trouvé la mort dans le monde parce qu'elles étaient atteintes, donc par le palud, le palud, par la malaria. Et le nombre de suicides aux Etats-Unis depuis le 1er janvier, il y a eu 10 708 personnes qui se sont données à la mort depuis que nous sommes connectés, il y a déjà une personne qui s'est suicidée. On va rester encore un peu dessus quelques secondes. Chaque jour, 10 personnes, chaque jour, 105 personnes se suicident aux Etats-Unis, soit 38 864 par an. Donc, en 2010, depuis 2010, soit 15 % de plus en 2010 qu'en 1999. Le suicide fait plus de morts que les accidents de la route, soit 33 697 décès. la recrudescence des suicides touche surtout les 35, donc les personnes qui, les 35-64 ans et notamment les hommes dans la cinquantaine. C'est quand même impressionnant. Voilà. les décès dus aux accidents de la vie courante en France depuis le 1er janvier. Il y a eu de la vie courante, ça peut être à la maison, ça peut être, je ne sais pas. il y a 5 581 personnes qui ont trouvé la mort. Voilà. Donc, c'est quand même impressionnant. Chaque année en France, près de 20 000 personnes décèdent suite à un accident de la vie courante, dont 230 enfants, soit 55 décès par jour et 2 par heure. Les hommes meurent plus les femmes d'accidents plus que les femmes d'accidents de la vie courante. Donc, les hommes meurent plus que les femmes. C'est quand même terrible. Donc, mortalité due à l'alcool en France depuis le 1er janvier et 13 203 personnes, 13 203 personnes meurent parce qu'elles sont, mes amis, addictes à l'alcool. La consommation moyenne d'alcool chaque jour est de 27 grammes par personne en France contre 27 grammes vers 1930. Voilà. ça fait quand même réfléchir tout ça. C'est fort, c'est terrible, ça fait bien réfléchir. Et décès dû aux particules fines dans le monde depuis le 1er janvier, depuis cette année, le début de cette année, il y a eu 586 personnes, 200, 586 1227 personnes, 586 1227 personnes qui sont décédées. Et waouh, c'est terrible, le monde va mal, mes amis. On est vraiment, mes amis, confrontés à la mort chaque jour et je crois que vous allez vous réveiller davantage, décès dû au soda et aux boissons sucrées. Ceux qui aiment le soda et les boissons sucrées, tous les 4 matins, tous les matins, soir, midi soir, ils sont toujours en train de se suicider avec du sucre, décès dû aux soldats et aux boissons sucrées. Chaque année, bien sûr, depuis le début de cette année, il y a 51 602 personnes qui meurent. Chaque année, 185 000 personnes meurent à cause des soldats et de boissons sucrées dans le monde. Soit l'équivalent d'un décès prématuré toutes les 180 secondes. Compteur, c'est quand même terrible. Voilà. Décès dans le monde. Depuis le 1er janvier, il y a eu 16 181 personnes 196 1910... Oui, ça monte. Regardez comment ça monte au chiffre là. Donc, depuis le 1er janvier, n'est-ce pas? Depuis le 1er janvier de cette année, donc 2016, il y a eu 16 196 220 23 24 26 27 28 29 31 32. Vous voyez, ça continue, ça monte. C'est terrible. Donc, chaque seconde, il y a une personne qui meurt dans le monde. Toutes les secondes. C'est impressionnant. Donc, ça fait combien? La mortalité dans le monde correspond à 1,9 décès chaque seconde sur Terre. soit 158 857 décès par jour. C'est énorme. Soit près de 59 millions de décès chaque année. C'est beaucoup, mais inférieur au nombre de naissances. C'est terrible, mes amis. Et depuis que nous sommes connectés, il y a eu plus de 603, ça monte toujours, décès. C'est impressionnant. Le nombre de décès dû au cancer dans le monde depuis le 1er janvier, 4,186,815,816,817,818,819. Donc, vous voyez comment ça monte, mes amis? Depuis, nous sommes au mois d'avril. C'est-à-dire, en quatre mois seulement, il y a eu plus de 4 millions de morts suite au cancer, au divers cancer. Vous voyez, mes amis? Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Vous voyez? Donc, tout ça là, c'est la mortalité, par la mortalité. Et l'ennemi, bien sûr, travaille. Le nombre de décès maternels dus à l'accouchement ou à la grossesse. Depuis le 1er janvier, il y a eu 80,947 décès. Et depuis que nous sommes connectés, il y a 4 enfants qui sont décédés, 4 bébés. Décès dus à un niveau sonore excessif en Europe. écoutez la musique très, très fortement. Tout ça là, ou dans nos églises, les enceintes qui sont, mes amis, utilisées à fond et tout ça, le volume à fond, tout ça, il faut faire attention. Eh bien, ça peut provoquer la mort. Oui, mes amis, pour votre information. Le bruit peut tuer. Ah oui, le bruit peut tuer. Donc, de fait, le niveau sonore excessif tue 137 personnes chaque jour en Europe, soit 50 000 personnes par an. Autrement dit, le bruit est responsable de 1,8% des crises cardiaques européennes. Vous vous en êtes compte, mes amis, le bruit est responsable de 1,8% des crises cardiaques européennes. C'est quand même impressionnant. Waouh ! Donc, on peut mourir d'une crise cardiaque parce qu'on est exposé, mes amis, au bruit. Donc, c'est pour cela que chrétien, pasteur, dirigeant, prédicateur, baissons le son, le niveau sonore dans nos assemblées aussi. Et bien sûr, avec tous les bruits des avions, des routes, des trains, des bateaux, tous les klaxons, tout ça, mes amis, on est vraiment mal barrés, pour votre information. On est vraiment exposés à la mort plus qu'à l'époque d'Abraham, mes amis, avec les microbes dans l'air, avec des aliments remplis, mes amis, des produits chimiques, les pesticides, les produits vaisselles qui sont, mes amis, remplis de produits chimiques. Donc, la mort, mes amis, on est plus exposés aujourd'hui qu'avant. D'où l'importance de craindre Dieu, de se sanctifier parce qu'à tout moment, on peut partir. Décédue à l'obésité et au surpoids dans le monde. Ceux qui mangent sans réfléchir, ceux qui ne font pas attention à ce qu'ils mangent, alors que Dieu veille, veut qu'on fasse attention, qu'on veille sur notre santé, mes amis, ceux qui sont obèses, mes amis, ceux qui ont un problème d'obésité, les statistiques nous disent que depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu 698 042 victimes. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme. Les homicides commis dans le monde depuis le 1er janvier, il y a eu 55 078 homicides dans le monde. Voilà. Le nombre de morts dû à la consommation de l'héroïne en Russie depuis le 1er janvier, il y a eu 36 000 personnes, 287, mes amis, 36 287 personnes qui sont mortes parce qu'elles sont accros, parce qu'elles étaient accros à l'héroïne, à la drogue. Il ne faut vraiment pas toucher à la drogue. Ce n'est pas une bonne chose. Sortez de là, demandez la prière si vous êtes, mes amis, addict à la drogue, même à la cigarette. Mortalité, mortalité due aux accidents de la route dans le monde depuis le 1er janvier. Il y a eu 362 867 personnes qui ont connu, mes amis, la mort sur la route. Donc, quand on prend son véhicule, on peut aussi avoir rendez-vous, rencontrer la mort. Et si ça vous arrive, où irez-vous ? Où iriez-vous ? Il faut vraiment vous préparer, mes amis, nous préparer. Décédue à la... C'est quoi cette maladie ? Dans le monde, tout ça, il y a tellement de maladies, là, mes amis, parfois, il y a des noms la plus compliquée. La maladie parasitaire, tout ça, les parasites, il y en a tellement. C'est 111 000 personnes, 611 653 personnes qui sont décédées par des maladies parasitaires. Il y en a tellement de parasites dans l'eau, partout, 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 que Dieu nous garde. Et un nombre d'incendies domestiques en France depuis le 1er janvier, 73 355. Voilà. Et puis, il y en a, il y en a énormément, 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 énormément. crise cardiaque et infarctus mortels en France, 695 personnes qui ont trouvé la mort depuis le 1er janvier. Nombre de suicides en France depuis le 1er janvier, 2 641 personnes, 2 641 personnes qui se sont suicidées en France. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris un peu, vous avez vu un peu, en gros, comment le cavalier, mes amis, le dernier cavalier fait des dégâts. C'est la mort. Voilà, c'est la mort. Et regardez ce que Yeshua disait. Un homme avait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Et il dit à son âme, mon âme, tu as beaucoup de bien pour le reste de ta vie. Profite bien de toute ta vie. Réjouis-toi, mange, bois, parce que mes terres ont beaucoup rapporté. Et la parole nous dit, Dieu lui dira insensé, cette nuit même, ton âme, te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé, qui va en profiter ? À qui cela va revenir ? Et Yeshua nous dit, justement, ceux qui ne sont pas riches en Dieu, s'ils meurent, ce n'est pas le ciel qui les attend. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous devons vraiment nous préparer, mes amis. Donc, nous sommes dans Luc chapitre 12, verset 13 à 21. Vous pouvez le lire chez vous à la maison. préparons-nous, car Yeshua revient. Avant son retour, il y aura beaucoup, beaucoup de morts. On n'a même pas parlé des morts liées aux catastrophes naturelles. Les tremblements des terres, vous n'êtes pas sans savoir, que le tsunami qui a frappé les pays qui habitent près de, au bord de l'océan indien, ont connu beaucoup de souffrances, beaucoup de morts. et, mes amis, il y a eu près de plus de 230 millions, pardon, 230 000, pardon, victimes, donc décès, plus de 230 000. Rappelez-vous bien, mes amis, le tremblement de terre en Haïti qui a fait plus de 200 000 morts, sans parler de l'Afrique qui est touchée par toutes sortes de catastrophes et sans parler, mes amis, des victimes même en France qui sont touchées, des personnes qui sont touchées par des inondations qui trouvent la mort, même la terre se déchaîne, même la terre, mes amis, la nature se déchaîne, donc c'est terrible, la mort frappe partout, partout, partout. Donc si on veut faire toutes les statistiques des personnes qui trouvent la mort par les intoxications alimentaires, par les guerres, par les armes, par les accidents de route, par les crises cardiaques, les maladies incurables, le sida, tout ça, il y en a tellement, on ne va pas faire tout cela en une soirée, même en une semaine, ce n'est pas possible. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir ce qui se passe, donc préparons-nous pour le retour du machin. Alors si, ce n'est pas seulement une religion, parce que quand on parle de la couleur verte, ne voyez pas seulement une seule religion qui va faire des dégâts, non, il n'y a pas qu'une religion, on nous parle ici de plusieurs choses, on nous parle des bêtes sauvages, des bêtes sauvages, comme la peste noire en 1347, plus de 50 millions de morts en Europe seulement, vous vous rendez compte ? Et ce n'est pas seulement une religion qui va faire toutes ces morts, qui va provoquer toutes ces morts, c'est un ensemble de choses, c'est à la fois la religion qui tue aussi, des discours haineux, religieux ou politiques, comme Hitler, comme des gourous qui demandent à leurs adeptes de se suicider avec eux, tout ça. Il y a aussi, mes amis, les animaux sauvages avec les moustiques comme Zika qui provoquent des malformations chez les enfants, des fœtus, des embryons, mais c'est terrible. On est dans un monde rempli d'insécurité. Le seul endroit où l'on puisse trouver le repos, c'est à Yeshua. C'est pour cela, mes amis, préparons-nous. Yeshua est en train de revenir. Après les enseignements concernant les quatre premiers cavaliers, l'ouverture des quatre premiers sauts, nous allons attaquer demain, Dieu voulant, l'ouverture du cinquième saut. On va finir les sauts et ensuite, on va parler du retentissement des trompettes. Ensuite, on va parler des sept coupes aussi, parce qu'il y a les sept trompettes et les sept coupes. On va beaucoup parler sur la prophétie biblique, sur le retour de Yeshua. Je vous ai dit de la part du Seigneur qu'il est presque minuit. Nous devons nous préparer, nous devons travailler, nous devons méditer la parole et nous sanctifier et nous aimer les uns et les autres, prier les uns pour les autres, prier pour les autorités, prier pour nos familles, pour nos enfants, pour vos femmes, pour vos maris, car Yeshua est en train de revenir. Si vous voulez nous appeler, vous pouvez le faire. On a juste cinq minutes pendant lesquelles nous allons pouvoir répondre aux éventuelles questions au nom de Yeshua que Dieu vous garde. Donc nous sommes au 01, nous sommes joignables au 01, 64, 98, 90, 45, 01, 64, 98, 90, 45. Voilà, que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié au nom de Yeshua. Dieu est bon. Le quatrième cavalier, la mort et l'enfer, le sojo des morts. Alors, pour votre information, les croyants, les chrétiens, quand ils meurent, ils vont directement dans le repos. Ils sont au ciel, leur corps, bien sûr, se retrouve sous terre, mais leurs esprits se retrouvent dans la gloire du Père. Par contre, les inconvertis, les pécheurs, les rebelles, les pécheurs, s'ils meurent, ils se retrouvent sous terre, comme les corps des chrétiens. Par contre, leurs esprits se retrouvent en enfer, comme le Seigneur nous l'a enseigné dans Luc, chapitre 16, verset 19. Vous vous rappelez de l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Voilà, que Dieu nous garde. de l'homme riche, de l'homme riche. de l'homme riche. de l'homme riche. Sous-titrage Musique